...des grands axes routiers et des grandes villes en font un endroit particulièrement attractif pour de nombreuses familles venues s'installer ici. Alors, comment vivent-ils ? De quoi vivent-ils ? C'est ce que je propose de découvrir avec moi aujourd'hui. Bienvenue dans les Arabies. Bienvenue en Haute-Savoie. Il y a les Arabies du tourisme blanc, des images de cartes postales, celles que l'on connaît et qui attirent chaque hiver les amateurs de glisse et d'air pur. Il y a les Arabies des villages et de l'agriculture solidement ancrées autour de l'élevage. Et puis il y a des femmes et des hommes, d'ici ou d'ailleurs, qui depuis des générations et au fil des mutations économiques, ont appris à vivre ensemble. J'ai rendez-vous avec Claudie. Comme d'autres, elle a succombé à l'envie d'un ailleurs et a quitté ses Vosges natales pour s'installer ici. Monitrice de ski de fond et accompagnatrice, c'est elle qui m'emmène à la découverte des versants du soleil en face du grand bordant. Salut Claudie. Bonjour Laurent. Quelle journée ? C'est super, temps magnifique. Tu as voulu me donner rendez-vous ici, mais il y a une raison, j'imagine. Oui, parce que c'est un endroit qui est super pour se balader. C'est magnifique, il fait un temps génial. On a des conditions exceptionnelles. Et puis je crois que c'est un endroit à partir duquel on comprend un peu comment vit ce territoire. Comment c'est agencé ? Ici, en fait, les chalets, c'est dû à la géologie. Ici, c'est un endroit où il y a beaucoup de sources. Donc ils se sont installés, en fait, on a installé un chalet là où il y avait une source. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup plus que dans les plus sèches où les villages sont ramassés. Oui, tout à fait. Mais le mont Lacha, c'est une montagne qui a beaucoup de marne, donc beaucoup de sources. Et il s'appelle Lacha, ça vient du patois Lecce ou lait ou pas ? Le mont Lacha, en fait, c'est un endroit où le pâturage est un peu inculte. Ce n'est pas des super bons pâturages.